Salut à toi jeune entrepreneur, alors si aujourd'hui je me permets de te contacter c'est pour une raison très simple. Bienvenue dans Planète Poker, je suis Value Egal True et je vous propose cette revue d'actualité en collaboration avec Spinelit. C'est la rentrée pour tout le monde, y compris le poker, et les opérateurs n'échappent pas à la règle. C'est pas moins de 3 festivals online en parallèle qui nous attendent sur le.fr. Sortez vos agendas, vous allez avoir des devoirs à faire à la maison. Nous reviendrons dessus en fin d'épisode. Commençons tout de suite avec l'affaire de l'été à Vegas, le cambriolage du célèbre joueur Antonio Esfandiari. Mêlant trahison, abus de confiance et coffre-fort, vous allez voir, l'histoire est tout simplement ahurissante. Antonio, surnommé le magicien, a été victime d'un vol chez lui à Las Vegas pour un montant estimé d'un million de dollars. D'après le Las Vegas Review Journal, un suspect a été appréhendé par la police en charge de l'enquête. Il s'agit d'une femme de 46 ans dont le profil LinkedIn semble suggérer qu'elle exerce le métier de croupier dans un établissement situé dans un état voisin en Arizona. Elle aurait subtilisé principalement des jetons de cash game ainsi que des bijoux et montres de luxe. Et a fini par utiliser son butin pour participer à des parties de poker high stakes au Aria. Mais les responsables du Bellagio ont également confirmé qu'elle avait commencé à jouer de grosses parties depuis le 11 août. Brièvement incarcérée au Clark County Detention Center, elle a été arrêtée dans le garage de l'Aria, puis relâchée après le paiement d'une caution. Elle est mise en examen pour vol et recèle d'objets volés. Mais... D'après le rapport de police qui évoque les déclarations du joueur Antonio, mais également de son père, Béjan, la principale suspecte aurait eu une relation de plusieurs mois avec le géniteur du champion. Béjan Esfandieri, son père donc, a confirmé à la police que son ancienne compagne avait utilisé plusieurs fois ses mobiles, des téléphones protégés par des codes de sécurité, qu'il utilisait aussi pour la porte de sa chambre, et bien entendu, pour le coffre-fort. Antonio déclare pour Booker News. Le flot de l'émotion qui s'est propagé dans mes veines était fait de colère et de douleur. Réaliser que mon bracelet WSOP One Drop n'était plus en ma possession, c'était un véritable coup de couteau dans le cœur. Encore pire que cela, c'est de savoir que mon père aurait été victime d'un vol. Mon papa est un homme spécial sur cette terre. Ça me tubait que quelqu'un lui fasse quelque chose d'aussi atroce. La véritable douleur était là. Mais l'univers a ses mystères et le karma vous attrape toujours. Ce que vous semez trouve toujours un moyen d'éclore. Accès à la résidence, Poker Ice Text, ainsi que la participation à une partie privée avec des jetons correspondant au vol, la police n'avait plus qu'à terminer le travail. La principale suspecte a depuis ajouté qu'avant le vol, elle avait vu un homme aux alentours de l'appartement et qu'elle l'avait ensuite croisé dans l'ascenseur avec des objets appartenant aux espandiairies, mais qu'elle ne voulait pas en parler. Le Las Vegas rive du journal explique enfin que l'ancien mari de l'accusé a recueilli des confidences. Ce dernier a confié à la police que son ex lui avait déclaré avoir pris 200 000 dollars appartenant à la victime. L'affaire va passer devant la cour de justice de Las Vegas en octobre. Affaire à suivre, bien que la dame s'en met dans de baudra. On continue avec un autre fait divers dans le monde du poker, mais cette fois-ci en France. Il y a quelques jours, un drame s'est déroulé au cercle de jeux barrières sur les Champs-Elysées. Un différent entre deux clients aurait éclaté dans les toilettes de l'établissement vers 3h15. Un homme âgé de 49 ans a reçu un coup de poing au niveau de la carotide de la part d'un autre client. Il n'a malheureusement pas pu être réanimé. Le motif de cette dispute est pour l'instant un peu flou. Les images de vidéosurveillance vont être exploitées par les enquêteurs pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour violences mortelles accompagnées de propos racistes. L'auteur présumé du coup de poing mortel, âgé de 29 ans, a été interpellé. Il est connu des services de police et il s'agit d'un habitué des cercles de jeux. Le club n'étant aucunement responsable de ce drame, cet incident unique dans l'histoire des casinos et des clubs en France constitue un drame pour le monde du jeu. Impossible à l'heure actuelle de dire quelles pourraient être les conséquences pour le club. Bon, quitte à être dans une ambiance sombre, autant continuer à fond et parler maintenant des annulations Poker Live à cause du Covid-19. Le Poker Live n'a vraiment pas été parrainé par la pandémie. Pas de WSOP, pas de Festival EPT, ni Party Poker Minions. Les opérateurs n'ont pas vraiment d'autre choix que de mettre l'accent sur le online. Malheureusement, les annulations s'enchaînent et c'est maintenant le Malta Poker Festival et le Master Classics of Poker se jouant à Amsterdam qui ont été officiellement annulés. La fondatrice de l'événement Maltais a fait une déclaration pour Poker News au sujet de cette décision. Nous annulons l'édition 2020, nous devions prendre en compte le lieu du tournoi et sa durée ainsi que le nombre de participants. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que cela pourrait ajouter de la tension supplémentaire sur le système de santé Maltais. Du côté d'Amsterdam, le festival avait eu lieu sans interruption depuis 28 ans. Enfin, le Hollande Casino Amsterdam, dans la foulée, annonce l'annulation de l'événement WSOP Circuit qu'il devait mettre en place à Rotterdam. Depuis lors, plus de poker live en Hollande. Et donc, plus aucune offre de cash game ou de tournois avant le 1er novembre 2020. Et bien que les annulations touchent également la France, elles sont heureusement minoritaires face aux offres de jeu encore disponibles. Initialement prévu du 3 au 13 septembre, c'est le méga poker festival de la grande mode qui est contraint d'être reporté. PMU Texapoker et le Pasino Partouche n'ont eu d'autre choix que d'accepter ce report. La nouvelle date n'est pas encore connue. Un communiqué officiel a été réalisé par les co-organisateurs, qui résument la déception et la situation actuelle parfois compliquée du poker en France. On note également l'annulation du TPS 500, qui devait avoir lieu du 25 au 27 septembre, au Casino de Grison. Ainsi que celle du Global 500, prévue du 22 au 27 septembre, à Divonne-les-Bains. Mais toutes les régions ne sont pas encore impactées et vous retrouverez votre tournoi Texapoker favori, avec le Monster Stack 250 du 9 au 13 septembre au Club Montmartre, le Tourneille Sentimana allé du 9 au 13 septembre et du 30 septembre au 4 octobre au Casino de San Remo, le Tournoi Texapoker du 2 au 6, du 9 au 13, du 16 au 20, du 23 au 27 septembre au Pacino d'Aix-en-Provence, la Ligue Texapoker du 3 au 8, du 10 au 15, du 24 au 29 septembre à Bandol, le Derby 250 du 16 au 20 septembre à Sand Remo, le Monster Stack 250 du 17 au 20 septembre à Gujan Mestra, le Monster Stack 250 du 17 au 22 septembre à Bandol, le Monster Stack 250 du 23 au 27 septembre à Sand Remo, et enfin le Global 500 du 30 septembre au 4 octobre au Pacino d'Aix-en-Provence. Si vous ne le savez pas, vous pouvez réserver vos places en avance, sans avancer le bull-in, directement sur texapoker.fr. Ça vous garantit d'avoir une place et de ne pas vous déplacer pour rien ou d'être obligé de vous inscrire en retard. Vous êtes en retard ? Un magicien n'est jamais en retard. On passe du côté des rooms avec, comme annoncé en début de vidéo, un programme très chargé. On commence avec Winamax et les Winamax Series. Du dimanche 6 au jeudi 17 septembre, 196 tournois pour une dotation de plus de 17 millions d'euros. Inaugurant en avril dernier, le 3 million events fera son retour pour le plus grand plaisir de tous les joueurs. On retrouve bien entendu les tournois sur plusieurs jours faisant le succès de l'événement, le million events et le colossus pour les bourses plus modérées, et enfin même certaines épreuves en micro-limite comme le i5, comme son nom l'indique, au bull-in de 5 euros, ou encore le Giant Kao, un petit MTT à 2 euros avec 150 000 euros garantis. Comme d'habitude, n'oubliez pas de profiter de l'offre de dépôt mise en place. Avec ce code, vous recevrez un bonus équivalent à 50% du dépôt dans la limite de 100 euros. Vous retrouverez le programme complet directement sur Winamax.fr. On passe du côté de Pokerstar avec les Galactics Series. Jusqu'au 28 septembre, vous pouvez tenter de gagner une part des 17 millions d'euros mis en jeu, garantis par la room. Avec entre autres, un main event doté d'un million d'euros garantis qui se tiendra le 20 septembre. Une offre de dépôt est également mis en place. Pour 25 euros déposés avec le code ci-dessous, vous recevrez un ticket pour jouer un free roll vous permettant de remporter des tickets à 250 euros pour le main event. Le free roll a lieu le 19 septembre. On se termine avec Party Poker qui propose également leur festival. Avec les Power Fest jusqu'au 23 septembre, avec 5 millions d'euros garantis, et des bull-in à partir de 3 euros. 3 main events à 3 limites de jeu, un low, un medium et un high, cumulant un prize pool de 750 000 euros. Vous avez plusieurs déins chaque jour pour espérer vous qualifier aux différentes finales ayant lieu le 23 septembre. Pour les plus balades entre vous, deux event high stakes vous tendent les bras, un 2000 euros le dimanche 13 septembre, ainsi qu'un 500 euros le dimanche 20 septembre. Pour les autres, vous pouvez profiter d'un bonus lors de votre prochain dépôt, avec le code ci-dessous, pour recevoir jusqu'à 100% de votre dépôt, dans la limite de 150 euros. Ainsi que ce qui ressemble plus à un pourboire qu'un cadeau, à savoir 2 tickets 50 centimes. Beaucoup d'autres choses sont également disponibles, comme des leaderboards, des missions, des free-rolls, des spins dédiés, et vous retrouverez tout ça directement sur partipoker.fr. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre le format, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, j'essaie d'améliorer le format à chaque épisode, et vos retours sont très précieux. Plus que jamais, bonne chance à tous, vous allez avoir de quoi faire, c'était Value égale True, à bientôt ! Si tu veux rejoindre le Club Starter, et profiter de nombreux bonus sur Neuron Partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501